Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne. Wow ! Le témoin est ce qui va suivre. Un témoin très puissant. Une vidéo wow extraordinaire. Où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre. Je suis sûr que vous avez vu. Je suis sûr que vous avez vu. Et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors je vous dis. Bonne visionnage à tous. Bonne compréhension. Et surtout. Il y a le sujet que ça l'a fait. Qui va répandre son esprit sur vous. Vous vous sauvez. Bonne visionnage à tous. Surtout. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Cliquez la suite. Abonnez-vous. Activez la cloche. Ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre. Celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci. Un jour dans l'après-midi, j'ai reçu un appel du royaume de Lucifer. On m'a informé qu'il y avait une affectation pour moi en Côte d'Ivoire. On m'a dit de participer à l'installation de notre ordre mystique en Côte d'Ivoire. La place allouée pour l'installation de ce structure mystique en Côte d'Ivoire était un ancien cimetière. De ce fait nous avons eu à négocier avec les morts de ce cimetière. J'ai été assigné à cette tâche car on m'a dit que j'ai la potentialité de réaliser cette affectation avec réussi. Mais je devais le prouver que j'avais habilité à faire ce travail. Quelques jours plus tard je reçois un autre appel du monde mystique m'y instruisant d'aller d'abord au Rwanda pour un travail bref. Après cela je devais aller en Côte d'Ivoire. Mais j'avais de réticence à l'idée d'aller au Rwanda. J'ai donc demandé à la hiérarchie mystique de me donner du temps de réfléchir là-dessus. Mais je ne pouvais pas me décider je tais de partager. En fait j'étais pas convaincu d'aller là-bas. Et donc je ne voulais pas obtempérer. Cette incompréhension et me satante avec le monde mystique marquait le début de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Alors j'étais à la maison entre de réfléchir sur tout ceci. Lorsqu'une femme dans le quartier avec son fils sont venues me saluer. Cette femme avait un garçon de 9 ans. Elle m'a dit bonjour et son fils s'approcha et se pencha sur moi et dit. Papa, tout chose passera. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Je t'ai étonné d'entendre ceci. Les paroles de cet enfant me perça comme une lance. J'ai été dérangé et confus par les paroles de ce garçon. J'ai demandé au garçon qu'est-ce que cela signifie. Mais il a répété la même phrase. Tout passera. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma confusion je me suis mis à réfléchir sur les paroles de ce garçon. Je pensais et réfléchissais tellement trop à ce sujet. Que l'ange de la mort qui était mon tuteur parvint à détecter mes pensées à travers les fréquences mystiques. Il se manifesta et il a commencé à me reprocher. Il m'a dit. Tu es un grand mystique. Pourquoi es-tu troublé à cause des paroles du petit enfant ? Tu devrais oublier tout cela. Tu as beaucoup de promesses du royaume invisible. Tu deviendras grand et riche. Alors enlever les paroles de ce petit de ton cœur et tes pensées. Puis l'ange de la mort disparut. Après l'apparution de l'ange de la mort je suis allé au siège de notre ordre mystique. J'ai dit à la hiérarchie que je ne suis pas à mesure de décider concernant le Rwanda. Alors donnez-moi quatre heures pour penser et réfléchir sur cela. Ensuite je suis entré dans une pièce éclairée par des bougies. Je réfléchissais sur l'option d'aller en Côte d'Ivoire et le Rwanda. Pendant que j'y réfléchissais, les paroles de ce garçon de neuf ans revint dans mes pensées. Tout passera. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Dès le moment où les paroles de ce garçon revint sur mes pensées, je ne pouvais plus réfléchir sur autre chose. Et comme je t'ai en train de réfléchir sur ceci, soudainement la pièce où je t'ai fut illuminée par une lumière intense. Cette lumière n'était pas terrestre ni ordinaire. Quand j'ai ouvert mes yeux pour observer cette lumière j'ai constaté que la lumière grandissait en intensité et devenait de plus en plus lumineux. La lumière remplissait la pièce et grandissait. Et j'avais peur. Je suis tombé au sol et j'ai essayé de fermer mes yeux. Mais à ma grande surprise même avec les yeux fermés je pouvais voir cette lumière. Alors j'ai ouvert mes yeux. Alors j'ai eu l'impression que la lumière me transportait et je montais dans l'espace. Quand j'ai regardé le ciel il était d'une couleur bleue intense et ça brillait. Puis j'ai attendu comme le bruit du tonnerre et des bruits de coups de tonnerre. Alors j'ai vu le ciel s'ouvrir et les nuages se retirer. Puis j'ai vu quelque chose d'éclatant qui descendait du ciel avec vitesse. En fait je voyais une étoile descendre du ciel. Il était éteint si lent et puissant. Je ne savais pas ce que sautait. Je l'observais descendre du ciel. Mais quand cette étoile éclatant, brûlant et lumineux a atteint une altitude de 10 mètres de l'endroit où j'étais. J'ai remarqué que cette étoile ardent et resplendissant était à vrai dire un homme. Mais cet homme n'était pas terrestre et naturel. Cet homme n'était pas physique comme nous. Il brillait et il était éclatant comme le soleil. Et il était plus blanche que les nuages du ciel. Et j'ai remarqué de par sa constitution qu'il avait les ailes. Il était un ange de l'éternel. Quand il est descendu à mon niveau, il ne touchait pas le sol. Mais il me souriait. Puis il a posé sa main droite sur mon épaule. Et il me dit, je remis, je suis venu pour confirmer les paroles de ce petit garçon de 9 ans. Je suis venu vous confirmer que c'est Dieu qui vous a parlé au travers de la bouche de ce petit garçon. Le paroles proférées par le petit garçon sont le paroles de Dieu lui-même. Tout passera. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Dieu vous a parlé au travers ce garçon. Puis cet ange lumineux me dit, Jésus-Christ m'envoyer parce qu'il veut travailler avec vous. Il veut que vous soyez son témoin. Il veut vous envoyer témoigner de par le monde ce que vous avez vécu et expérimenté. Quand cet ange de l'éternel me parlait, il avait sa main posée sur mon épaule. Et au fur et à mesure qu'il me parlait nous avons commencé à monter dans l'espace ensemble. Et j'ai remarqué quand on montait dans l'espace ce comme si un vêtement trop noir était enlevé de mon corps. Et puis cet ange s'omis à parler des termes et conditions cachées qui regissaient mon alliance avec le monde mystique. Il me dit la première implication de ton alliance avec le monde satanique est que tu devais servir le diable toute ta vie jusqu'à la mort. La seconde implication est que ta mémoire est capturée. La troisième implication est que le monde de Satan avait décidé que tu allais mourir le 25 décembre 2004. Tout celui qui signe une pacte avec le monde satanique la date de sa mort est de terminée d'avance. Afin qu'il puisse continuer à servir le diable sous l'eau, l'ange de l'Eternel me dit. Le monde satanique avait décidé de m'envoyer en paix rue en affectation, cela où je devais mourir dans la date qu'il avait choisi. La cinquième terme et conditions cachées par le monde satanique est qu'après votre mort vous devriez devenir esprit mauvais au service de Satan pour finalement être une âme perdue dans le temps de la fin. Quand cet ange de l'Eternel me revelait les termes cachés de mon alliance avec le monde satanique, une pluie tombait sur moi, et quand ce puits tombaient sur moi des fumées noires sortaient de mon corps. Ceux-ci étaient des trucs que le monde mystique avait déposés en moi, les démons sortaient de mon corps sous forme de fumée noire, puis l'ange de l'Eternel leva sa main et comme résultat une moniteur est apparue. J'ai vu les images des gens qui chantaient et dansaient pour Jésus-Christ dans ce moniteur, l'ange de l'Eternel me dit, voici le lieu où vous devez aller témoigner, puis la vision a pris fin. Quand j'ai réalisé que c'était une vision j'ai tremblé, je me suis senti fraîche comme si des forces étranges sont sorties de moi, plus je suis allé dire à mes supérieurs que je voulais rentrer chez moi et je voulais prendre mon temps pour réfléchir sur les options devant moi. Quand je suis entré chez moi, j'ai rassemblé tous les livres magiques et tous les outils mystiques. J'étais arrivé à un point où je me suis dit c'était fini avec ces pratiques mystiques. Le jour après l'apparition de l'ange de l'Eternel, je marchais dans la rue quand j'ai vu un placard de publicité d'une croisade d'évangélisation chrétien, où il était écrit Jésus-Christ est venu libérer le captif. Pendant que je marchais je sentis en moi l'Esprit de Dieu qui me poussait à participer à ce réunion d'évangélisation. Ce croisade était déjà dans sa quatrième jour car c'était une réunion de cinq jours. Alors le jour suivant je suis allé assister à cette réunion. Pendant ce service je sentais une force me poussant devant l'autel. Et quand j'ai vu la foule des gens chanter et danser pour le Seigneur immédiatement je me suis rappelé de la vision de l'ange de l'Eternel. Je me suis rendu compte que j'avais vu cette foule qui dansait et chantait dans la vision avec l'ange de l'Eternel. Quand j'ai réalisé que c'était l'église que l'ange de l'Eternel m'avait montré, je t'ai devenu émotionnel et j'avais les larmes aux yeux. Je t'ai étonné et émerveillé. Je voulais me joindre à eux pour chanter et danser pour le Seigneur mais je ne savais ni chanter ni danser. Dans cette église je pouvais sentir le flamme de feu brûler sur mes pieds. Mais c'est quand le prodicateur se mit à proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ que je me suis senti submergé totalement par le flamme de feu. Mes pieds se mirent à trembler. J'ai demandé à la personne assise à mon côté s'il expérimentait la même chose que moi. Mais à ma grande surprise il me répondit négative. Puis le feu de l'Eternel a commencé à traverser tout mon être. C'était comme l'électricité traversant mon corps. Les gens qui étaient assis à mes côtés ont constaté que j'étais mal à l'aise et inconfortable. Plus tard le prodicateur a demandé l'assemblée de se lever pour la prière de Delivrance. Lorsque toute l'assistance se sont levée le prodicateur a levé la voix et a crié, vous êtes libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Immédiatement j'ai vu le flamme de feu du Saint-Esprit se diriger vers moi et je suis tombé par terre. Comme résultat mes yeux spirituels se sont ouverts. C'est alors que j'ai vu Jésus-Christ le Fils de Dieu dans sa gloire. Comme il est merveilleux de voir Jésus-Christ, il est tellement glorieux, celui qui nous a créés et qui nous aime. Jésus-Christ m'a imposé les mains. Il m'a dit, dès aujourd'hui vous êtes mon serviteur, mais vous devez garder mes paroles pour que ceux qui sont perdus et ceux qui sont dans l'occultisme puissent voir ma gloire et se convertissent par l'entremise de ton témoignage. Quand Jésus-Christ me parlait, je pouvais voir mes supérieurs de la hiérarchie mystique et l'ange de la mort le squelette. Il m'observait dans une distance de 14 000 km. Il nous regardait dans le désespoir et le tonnement. Ils étaient choqués. Il y avait une tourbillon de feu qui nous séparait d'eux. J'ai vu mon ange gardien l'ange de la mort avec sa main sur son joue. Mes supérieurs avaient les mains sur leur totem désespoir. Jésus-Christ m'a remis une Bible et m'a instruit d'enseigner sur ce qui est dedans. Quand je me suis reveillé de cette expérience, je me suis retrouvé dans la permanence des intercesseurs. J'ai vu des intercesseurs qui m'avaient entouré et priaient pour moi. Ils priaient tous en deux langues inconnues. Mon cœur était rempli d'une joie céleste inexprimable. En fait les larmes de joie coulaient de mes yeux. Plus tard le pasteur me dit de ne pas dormir chez moi. Et le lendemain nous sommes allés chez moi. Et nous avons récupéré mes livres occultes et mes instruments sataniques. Pendant qu'on rentrait à l'église, une livre occulte puissante tomba sur le sol. Mais quand un intercesseur a tenté de le ramasser les deux monts entra en elle. Et elle était projetée plusieurs mètres sur le sol. Et elle se mit faire de bruit comme une porque. Alors le pasteur et les autres intercesseurs ont dû prier pour elle pendant quarante-cinq minutes. Et elle était de livrer de l'esprit impur. Je prends cette opportunité de vous avertir. Si vous n'êtes pas dans la sanctification de ne pas chasarder dans le ministère de la délivrance. Plus le pasteur et les intercesseurs ont dû brûler mes livres et mes instruments. Mais il y avait un petit livre et un habit mystique que je mettais pour les incantentions qui a pris plus d'une heure pour brûler. Et ça faisait des bruits comme des détonations quand on le brûlait. Après ma délivrance j'ai passé plus d'une année à étudier la Bible. C'est après cela que le Seigneur m'a permis de témoigner et il y avait des miracles. Wow ! Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Wow ! Ça va être chaud. Vraiment chaud. J'en serai pas. Sous-titrage ST' 501